Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez pu réaliser l'application de la vidéo précédente dans laquelle nous avons pu construire notre premier réseau de neurones. Aujourd'hui, on va aborder un autre type de réseau qui est adapté au traitement d'images ou bien ce qu'on appelle computer vision, c'est-à-dire la capacité de la machine à visualiser les photos et faire des analyses. Par exemple, classer les photos de chats et de chiens. Donc ça, c'est une application classique, mais il y a également d'autres applications plus avancées, notamment dans le domaine du diagnostic médical. Également, ce type d'algorithme qu'on va voir aujourd'hui est appliqué également dans le domaine de traitement du texte. Là, on va essayer de l'aborder et on va l'expliquer d'une manière très simplifiée pour que vous puissiez développer une intuition par rapport à ce type de réseau de neurones. Pour les réseaux de neurones convolutionnels, on va essayer d'expliquer d'abord le principe. On va expliquer également la notion de la convolution, mais bien sûr, on va essayer de simplifier vraiment au maximum juste pour comprendre le principe. On va parler également du max pooling, de la notion du flattening. Bon, ceci ne devrait pas vous effrayer parce que c'est des choses vraiment simples. Après, je vais vous montrer tout ça dans une simulation que vous allez voir. Ça va être très intéressant de voir ici un réseau de neurones convolutionnels, c'est-à-dire en live. Ça va être utile pour comprendre les étapes qu'on vient de définir là. Et à la fin, on va faire une récapitulation. Donc, les réseaux CNN ou bien les réseaux convolutionnels sont généralement utilisés dans l'analyse des images ou bien ce qu'on appelle comme domaine ici de l'intelligence artificielle, c'est le computer vision. C'est-à-dire qu'on essaie de donner la possibilité aux machines de regarder ou bien de voir des photos. Par exemple, ici, le principe, c'est qu'on a une image. Donc, très bon, quand on dit une image, bien sûr, on peut dire même une vidéo. Parce que, bien sûr, donc, vidéo, c'est une succession d'images. Donc, ici, on a une image d'entrée. On la fait passer par notre CNN ou bien notre réseau convolutionnel. Et à la fin, donc ici, on peut détecter la catégorie d'images. Bon, il y a plusieurs applications à ça. C'est très intéressant. Bon, on peut déjà faire la classification, c'est-à-dire par exemple l'image d'un chat. On peut reconnaître que c'est un chat. On peut même étudier, c'est-à-dire si, par exemple, une personne est heureuse ou pas. On met ici son image et on essaie de détecter si cette personne sourit ou bien pleure. Donc, on peut aussi utiliser ceci dans le domaine de l'imagerie médicale. C'est-à-dire qu'on prend une photo, par exemple, d'un cliché pulmonaire. Et on peut déduire si, par exemple, cette personne a une maladie X ou bien une maladie Y. Et bien sûr, pour ce genre d'application, on utilise ici le CNN. Voilà, donc ici, c'est un exemple d'application. Donc, il y a une photo ici d'une personne qui sourit. Donc, si on la fait passer par CNN, donc, il va nous dire, par exemple, que cette personne est heureuse. Là, on va essayer de comprendre un peu le principe. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la photo, c'est-à-dire telle qu'elle est interprétée par la machine, donc, c'est une suite de pixels. Et bien sûr, dans chaque pixel, il a un code. Bon, ici, on a mis une... C'est-à-dire, pour chaque pixel, on a donné la valeur 0 et 1, mais ce n'est pas uniquement 0 et 1. Donc, on peut avoir ici plusieurs valeurs. Parce que, ici, pour 0 et 1, ça veut dire, par exemple, 0, c'est blanc. Et le 1, par exemple, c'est noir. Or, que généralement, on manipule, donc, des photos avec des couleurs. Donc, ici, on peut avoir ici plusieurs valeurs. Donc, ce n'est pas uniquement des 0 et des 1. Mais ce qu'il faut garder, c'est que la photo, donc, peut être réduite en une suite de valeurs numériques. Pour analyser, donc, la photo dans un réseau convolutionnel, on la fait passer d'abord par une étape de convolution. Donc, ça veut dire quoi, une étape de convolution ? Là, c'est une photo. Normalement, qu'est-ce qu'on veut ? On veut détecter les caractéristiques les plus importantes. Comment je peux les détecter ? Donc, ici, j'ai une photo. Et là, j'ai ce qu'on appelle un filtre. Un filtre, ici. Bon, il a cette forme. Bon, cette forme ne vous dit pas grand-chose dès le début. Mais, par exemple, si on voit le résultat, on peut dire, par exemple, que ce filtre, par exemple, il permet de mettre en avant les bordures. Comme il peut mettre en avant, par exemple, les cercles. Il peut même mettre en avant, par exemple, il détecte uniquement les sourires. Donc, là, c'est un filtre. Et ce filtre, on essaie de faire de la convolution avec l'image initiale. Et on a une photo donnée. Comment on peut faire ça ? Donc, on prend ce filtre et on le fait passer ici, c'est-à-dire sur l'image. C'est-à-dire, supposons que je mets ce filtre-là au-dessus de ces 9 carrés que j'ai ici. Donc, là, si je veux faire la convolution, ça veut dire que, c'est-à-dire que je vais multiplier chaque carreau. Ici, par exemple, ce carreau-là, je vais le multiplier par celui-là, celui-là, par celui-là, et celui-là, par celui-là. Et je fais, bien sûr, la somme de tout. La même chose ici pour la deuxième ligne. Et à la fin, j'ai une seule valeur. Donc, ici, le 5. Le 5, donc, c'est la somme des produits, donc, c'est-à-dire de ce filtre à cette partie de l'image. Après, je fais déplacer ce filtre ici, c'est-à-dire d'une seule colonne. Ça va tomber ici. Lorsque ça va tomber ici, donc, je vais essayer de faire également la convolution de cette partie à ce filtre. Et je vais avoir la valeur 1. Donc, ici, la valeur 1, donc, bien sûr, c'est le résultat de la convolution de ce filtre et ces carreaux-là. Donc, ici, c'est 9 carreaux que j'ai ici. Après, je déplace encore, donc, ici, 9, jusqu'à parcourir toute l'image. Et remarquez, ici, donc, la taille de l'image a été réduite. Et en même temps, ici, donc, vous avez des codes. Bon, ça ne veut pas dire ici grand-chose pour vous, mais dans le domaine de la machine, donc, ici, on peut déduire une caractéristique, donc, de cette photo. Et bien sûr, pratiquement, on a plusieurs filtres. Donc, chaque filtre détecte quelque chose et, bien sûr, la machine, à la fin, peut avoir un aperçu de l'image. Et il peut même détecter, donc, ce qu'on veut, donc, de ce réseau. C'est-à-dire, par exemple, si on veut détecter ici un chat, donc, cet ensemble de filtres, il agit dans le sens de détecter les caractéristiques d'un chat. Je vais vous montrer ici cet exemple. Donc, là, on a cette image-là. Donc, cette image-là, on a des chats. Donc, on les a fait passer par des filtres. Et on a fait la convolution. Donc, remarquez, ici, on a ces deux résultats. Donc, ici, ces deux résultats, dans la première vue, vous pouvez dire que c'est la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Remarquez, je prends, par exemple, ici, les yeux, ici, de chat que j'ai, ici. Donc, remarquez, ici, donc, je montre uniquement une partie, par exemple, de l'œil. Alors que là, donc, j'essaie de montrer une autre partie. Donc, cette partie-là. Ici, donc, je ne vois pas très bien les bords. Les bords, donc, bien les extrêmes du chat. Là, donc, c'est plus clair. Surtout, ici, pour les oreilles, par exemple. En tout cas, donc, ici, c'est des choses difficiles à interpréter par les humains. Mais l'idée, c'est qu'on a un ensemble de filtres. Et on les fait passer par, on fait passer notre photo par ces filtres-là. Et on a plusieurs photos. Et chaque photo, la machine essaie de détecter quelque chose. Pour, à la fin, nous donner le résultat qu'on souhaite. Donc, ça, par exemple, c'est un exemple d'un réseau de convolutionnel. Donc, ici, remarquez également, donc, je fais ici la convolution, donc, de la photo initiale. Donc, c'est une photo du chat. Et remarquez ici, par exemple, chaque partie, chaque photo, je vois une partie du chat. Si je refais encore une autre convolution, donc, là aussi, je peux détecter autre chose. Donc, par exemple, ici, les oreilles, le nez et les yeux. Et bien sûr, à partir, par exemple, de ces trois caractéristiques, je peux dire est-ce que c'est un chat ou non. Donc, ici, j'ai fait la convolution à deux reprises. Pour pouvoir deviner si c'est un chat ou non. À la fin de la vidéo, je vais vous montrer une simulation de tout ça pour voir réellement comment les choses se passent. Donc, ça, après avoir vu la partie convolution, donc, là, je vais vous parler du pooling. Le pooling, c'est quoi ? Donc, ça aussi, c'est très simple. Donc, dans l'analyse des photos, donc, si je prends, par exemple, ici, trois photos. Bon, c'est des photos de la même chose, mais remarquez, ici, c'est des angles différents. Donc, là, donc, j'ai pris la photo de cette ours dans cette position-là. Donc, là, donc, avec un zoom. Là aussi, donc, avec un autre zoom, une autre position. Donc, l'idée, c'est qu'il faut, malgré, donc, ici, ces changements de position, bien sûr, ces changements de photos, notre réseau de neurones doit être capable de détecter cette ours. Donc, là, donc, on fait appel à ce qu'on appelle le pooling. Le pooling, ça veut dire qu'on essaie d'extraire la partie qui nous intéresse de la photo, malgré, ici, donc, les changements qu'on a fait subir à cette photo. Comment on peut faire ça d'une façon, donc, pratique? Donc, c'est tout simplement, donc, si je prends, ici, donc, on a dit la photo, donc, c'est une suite de valeurs numériques. Et là, donc, on a, donc, la photo, donc, après un pooling. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on prend quatre carreaux par quatre carreaux. Bien sûr, ici, ce pas peut varier, mais là, donc, on prend quatre carreaux. Par quatre carreaux, donc, pour ces quatre carreaux, donc, je prends la valeur maximale. C'est-à-dire, par exemple, ici, la valeur maximale, c'est 5, donc, j'ai mis 5 ici. Là, avec ces quatre carreaux, donc, j'ai la valeur maximale, c'est 6, donc, je la mets ici. Ici, donc, la valeur maximale, c'est 5, je la mets. Et là, donc, la valeur maximale, c'est 4, donc, je la mets. Ça veut dire quoi ? Une valeur maximale, ça veut dire qu'une valeur qui contient de l'information. Donc, on essaie de prendre les parties où on a de l'information et on élimine le reste des parties. Autre chose, supposons que, par exemple, ce 5-là, il est ici, au lieu de cet emplacement. Donc, cette photo-là, donc, ne va pas vraiment changer. Donc, ici, ça nous donne une protection contre, par exemple, les zooms et les changements de position. Donc, c'est là, donc, l'intérêt de Max Pooling. Dernière étape, donc, c'est ce qu'on appelle flattening. Donc, le flattening, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, là, donc, on est en train de préparer notre photo à la faire passer par un réseau de neurones normal. Donc, après la phase Max Pooling, donc, on a une photo comme ça. Donc, la photo, donc, ici, elle a une forme, donc, de carré ou bien de rectangle. Donc, en tout cas, donc, elles sont disposées comme ça. Donc, je dirais une forme matricielle avec des lignes, avec des colonnes. Et là, donc, j'essaie de mettre toutes les valeurs sous forme, ici, d'une seule ligne. C'est-à-dire, j'ai pris ici, par exemple, cette ligne-là, 5-6, et je l'ai mis ici. Et à côté, j'ai mis cette deuxième ligne-là, donc, comme ça, pour avoir une seule ligne. Donc, c'est là, donc, la notion de flattening. Donc, c'est-à-dire, j'essaie de mettre, c'est comme si j'essaie d'aplatir la photo et la rendre sous forme d'une seule, d'une seule colonne, ou bien une seule ligne. Et voilà, donc, c'est ça, donc, les étapes, donc, de préparation de la photo. Dernière étape, donc, une fois que j'ai fait, donc, le flattening, donc, c'est-à-dire, j'ai une photo qui est devenue verticale, et dans chaque partie, on a une valeur. Donc, là, j'essaie de la relier à un réseau de neurones normal qu'on a vu dans la première partie. Donc, et j'essaie de la faire passer ici pour avoir le résultat, c'est-à-dire, par exemple, est-ce que c'est un chat, ou bien, c'est pas un chat, ou bien, donc, autre chose. C'est, en gros, l'architecture d'un réseau convolutionnel. Je vais vous montrer une simulation de tout ça pour comprendre ce que je viens d'expliquer. Voilà, donc, pour comprendre ici l'étape qu'on vient de voir dans la partie de convolution, donc, je vais vous montrer ça sur cet outil de simulation. Je vais mettre le lien de ce site pour le consulter, donc, si vous voulez voir. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, ici, on a une photo d'un zéro. Et là, donc, cette photo, donc, ici, première étape, donc, on a dit qu'on a fait la convolution, c'est-à-dire, on essaie de faire la convolution de cette photo avec un ensemble de filtres. C'est-à-dire, par exemple, ici, cette première photo-là, elle essaie de détecter, par exemple, cette partie. Elle met en avant cette partie ici et cette partie que j'ai à l'extérieur. Donc, pour détecter, est-ce que c'est un cercle? Là aussi, on essaie de détecter cette partie. Celle-là et celle-là. Après, donc, là, cette partie détecte uniquement cette partie, celle-là et celle-là. Ainsi de suite. Donc, remarquez, donc, ici, donc, bon, c'est difficile de comprendre la philosophie, mais, en tout cas, les choses se passent comme ça. Donc, là aussi, j'ai un autre filtre. Donc, pour voir le filtre, je peux cliquer ici. Et, donc, j'ai le filtre qui s'affiche en haut. Donc, ici, donc, par exemple, le filtre utilisé. Là, je vais trouver un autre filtre. Là, je vais avoir un autre filtre. Ainsi de suite. Donc, une fois que j'ai fait la phase convolution, donc, on a parlé de la phase max pooling. Donc, max pooling, c'est-à-dire, j'essaie de, par exemple, ici. Par exemple, si je pointe sur un pixel, donc, ici, par exemple, remarquez que, à l'origine, c'était 4 pixels et je prends la valeur maximale. Si je prends un pixel que j'ai ici, par exemple, ici, donc, c'est la valeur maximale, donc, des 4 pixels que j'avais ici dans cette photo. Donc, remarquez que, vraiment, on ne perd pas l'information. C'est-à-dire, cette photo après le max pooling est pratiquement la même que celle-là, sauf qu'elle est en plus petit. La même chose ici, donc, c'est la même chose. J'ai mis uniquement en avant, donc, les bordures détectées. Là aussi, également ici, ainsi de suite. Donc, ici, on essaie de détecter les bordures, donc, de ce 0 pour détecter, donc, la valeur, donc, dessinée sur la photo. Je continue ici pour cette couche. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a refait un pooling en combinant, donc, ici, des photos. C'est-à-dire, si je clique, par exemple, ici, je trouve que, c'est-à-dire, par exemple, ce pixel, c'est la combinaison de ces 3 photos avec du pooling. Et là, donc, ici, donc, vous allez voir, par exemple, cette photo, elle est similaire à celle-là. Pourquoi ? Parce qu'on a fait uniquement du pooling. Là aussi, également, donc, celle-là, elle ressemble à celle-là, mais celle-là, elle est plus petite. Donc, la même chose, je prends uniquement, donc, les caractéristiques les plus intéressantes et je la mets en plus petite. Et après, ici, cette partie, on a fait ce qu'on appelle le flatline. Le flatline, c'est-à-dire, j'ai mis ici tous les pixels sous forme d'une seule ligne. Et après, bien sûr, donc, ces lignes-là, donc, je les fais passer ici. Et ici, donc, j'ai la sortie du réseau de neurones. Et remarquez ici que cette partie, donc, qui est animée, cette partie correspond à 0. Donc, en tout cas, donc, ici, lorsque j'ai dessiné le 0, donc, ici, remarquez, first guess, donc, c'est 0. Donc, il a devenu 0. Donc, second guess, donc, ici, deuxième possibilité, c'est 3. Bon, ça n'a pas vraiment l'air d'un 3, mais c'est plutôt 0. Je peux, par exemple, faire autre chose, dessiner autre chose. Par exemple, ici, il dessine, par exemple, 4. 4, remarquez, c'est toujours la même philosophie. Donc, on essaie de détecter les bordures. Ici, donc, on fait du pooling. Après, donc, ici, convolution encore. Encore ici, du pooling, flattening. Et là, donc, je fais remarquer ici, donc, complètement, ce qu'on a rappelé tout à l'heure, complètement connecté ou bien fully connected. Donc, c'est-à-dire, chaque pixel, ici, est connecté à tous les pixels. Ou bien tous les nœuds. Chaque nœud, ici. Là aussi, également. Et je trouve la valeur, ici, de sortie. Par exemple, ici, donc, on a dit que c'est un 4T. Donc, ici, la valeur de 4T est la seule qui est allumée ici. Parce qu'ici, j'ai 9 nœuds. Et à chaque fois, donc, il y a un qui s'allume. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez pu comprendre ici ce qu'on fait dans ce réseau de neurones convolutionnels. Donc, voilà, pour récapituler, donc, ici, le fonctionnement d'un réseau de neurones convolutionnels. Si on prend une photo, donc, on fait ce qu'on appelle la convolution. Bon, ici, on a rajouté sur élue, donc, c'est une fonction d'activation, ici, qu'on utilise également. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais qui dit, bien sûr, le réseau de neurones dit fonction d'activation. Donc, on a déjà parlé de l'intérêt de la fonction d'activation dans la première partie. Et là, donc, après, donc, la convolution, il y a ce qu'on appelle le pull-in. Donc, remarquez ici, la taille de l'image devient plus petite en gardant les caractéristiques les plus importantes. On fait encore ici la convolution. Bon, ici, on a choisi de faire la convolution à deux reprises. On peut la faire, bien sûr, à trois reprises, quatre reprises. C'est comme on veut. Donc, ça dépend de la précision souhaitée. Et là, donc, on a le pull-in. Après, donc, on a ce qu'on appelle le flatten-in. Donc, flatten-in, remarquez, c'est-à-dire la photo. Donc, on a changé de forme. Il est devenu ici étalé sur une seule colonne. Et on l'a fait passer ici par, c'est-à-dire le réseau de neurones fully connected. Et à la fin, ici, donc, on a softmax. C'est une fonction d'activation qu'on utilise ici dans ce cas. Et à la sortie, donc, on peut détecter est-ce que c'est une voiture ou bien est-ce que c'est un camion, ainsi de suite, ou bien c'est une bicyclette. En tout cas, donc, ici, donc, c'est ça, donc, le principe du réseau de neurones convolutionnel. Dans la prochaine vidéo, on va essayer d'utiliser Python et TensorFlow pour développer notre premier réseau de neurones convolutionnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !